Coucou et bienvenue les amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller checker un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril 2021. Alors oui, il n'y a pas eu de vidéo pour le mois de mars, c'est normal, c'était volontaire de ma part. Donc voilà, j'espère qu'en tous les cas vous avez passé quand même un excellent mois de mars. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des miroirs ce qui se prépare et se présente pour vous sur ce mois d'avril à venir avec l'arrivée du printemps. Hop là ! Alors ici, on nous parle de compromis, il y a des négociations qui sont en cours, des accords peut-être qui vont être trouvés. On va aller voir ce qui ressort par la suite. Alors, oui, super, de la chance. Ok. Je remets juste ça ici. Alors ici, on voit qu'il y a peut-être des compromis, des négociations qui peuvent avoir lieu pour vous sur le mois d'avril 2021. Alors, on est sur un domaine qui peut toucher effectivement le domaine relationnel, le domaine sentimental, familial. On a la maison, on a l'amour ici. On vous dit que vraiment vous allez avoir l'opportunité de trouver ici un accord. L'opportunité finalement de faire des compromis, d'accord ? Là, peut-être où avant, il y avait une situation au niveau sentimental, il y avait de la jalousie, il y avait de l'hypocrisie, peut-être de la manipulation. Enfin voilà, il y avait des énergies qui n'étaient pas top. Ça, ça y est, c'est mis en échec, d'accord ? Là, maintenant, l'accord est trouvé, d'accord ? D'accord, d'accord. On voit qu'il y a une certaine paix qui s'installe au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Une tranquillité retrouvée, une sérénité qui est là. Peut-être parce que aussi vous avez pris du recul, parce qu'avec la tranquillité, la méditation, c'est ça. Il y a cette notion de prendre du recul. Et ici, on nous parle de réunion qui arrive comme un cadeau. Alors, la réunion, c'est on s'assoit autour d'une table, c'est on discute. Et vous voyez, on nous parle ici de compromis avec une opportunité, de réunion de cadeau. Donc là, vraiment, il y a peut-être la possibilité de faire valoir, entre guillemets, votre façon de voir les choses, tout en étant à l'écoute de ce que l'autre a à dire également. Voilà, il y a cette notion d'équilibré. Peut-être que là, justement, il y avait quelque chose qui empêchait, auparavant, de trouver ce compromis, cet accord. Et là, maintenant que la sérénité et la paix est revenue, d'accord ? Eh bien, vous avez vraiment cette possibilité de vous serrer la main, tout simplement. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés de le normand. Quel est le message pour vous ? Ça veut sauter. Alors, les rêves enchantés. Un message pour l'escorpion. Pour ce mois d'avril 2021, s'il vous plaît. Alors, nous avons... Oui, il y a encore ce côté un petit peu... Comme s'il y avait une dualité entre deux personnes. Comme si on se tournait le dos. Peut-être qu'aussi, il y a cette notion de jouer double jeu, d'accord ? Là, il y a de... L'envie de mordre, de piquer, de... Il y a quelque chose qui évolue quand même, parce qu'on est sur le 1. Donc, on est sur la nouveauté. On nous parle d'écrits. Alors, des écrits, des échanges. Pour moi, il y a des communications qui étaient très, très compliquées, qui étaient peut-être malsaines, ou qui étaient... Il y avait de l'animosité entre deux personnes ou dans une situation. Et là, quand même, on voit que sur ce mois d'avril, justement, les choses se rétablissent. Petit à petit, ça se fait tout doucement, tranquillement, mais on voit que les choses se rétablissent. Et là où il y avait peut-être cette notion de langue de vipère, vous voyez, ça s'effondre, en fait. Vous voyez, là, ici, on avait des défis. Il y avait des difficultés à communiquer sur quelque chose qui est en lien vraiment avec votre foyer. Et là, ici, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions qui sont apportées sur ce mois d'avril. D'accord ? Bon. Allez. Donc, meilleure communication. Il y a peut-être aussi cette notion de déplacement qui est là. Avec l'envie de... Ça peut être quelqu'un qui se déplace pour vous voir, vous vous déplacez. Et avec cette envie vraiment d'ouvrir son cœur. Hop. On a la boussole et les poissons. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez-vous guider par les signes, les synchronicités, par les énergies, tout simplement. Parce que là, peut-être que justement, le fait d'ouvrir votre cœur à l'amour, avec un grand A, d'accord ? Pas forcément vis-à-vis d'une personne, mais d'oser accepter d'être dans une énergie d'amour, d'abondance. Eh bien, justement, ça va vous amener sur cette abondance pour vous, dans votre vie. Ici, on a l'amour. Ici, on a un homme qui, clairement, est en train de renaître. Vous voyez ? Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre si vous êtes une femme. Il y a un homme ici qui est effectivement en train de renaître. Il y a une fin de cycle, d'accord ? Qui est en lien avec votre foyer, avec votre maison. Il y a quelque chose qui se termine pour démarrer un nouveau chapitre. On va les creuser un petit peu plus loin. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour moi, il y a eu des communications qui ont été difficiles à entendre. Il y a eu peut-être même vous, de votre part, des mots qui n'ont pas été non plus corrects. Il y a cette notion, voilà, d'échanger à distance, d'oser se déplacer, prendre aussi de la hauteur par rapport à tout ça pour retrouver une énergie d'apaisement. Et puis, maintenant, vous laissez guider pour aller en direction de votre abondance personnelle. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Aliasquais ce qui ressort. Allez, 77 d'Aliasquais. Un petit message pour les amis scorpions pour ce mois d'avril 2021. Il y a cette notion de savoir, de connaissance qui était tout à l'heure aussi en dos du bec. Alors, savoir, connaissance. Il y a cette notion de déplacement toujours qui est là, de prendre la route. Alors, pour certains, ça va peut-être être aussi de faire une formation, d'accord ? Et cette formation n'est peut-être pas à côté de chez vous. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour faire une formation. Oui. 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 C'est parti. C'est un petit peu long, je mélange, mais vu qu'elles avaient envie de sauter, je les laisse sauter. J'en veux juste une petite dernière, s'il vous plaît, pour conclure ce tirage. Vous pouvez accélérer sur la vidéo si vous trouvez que c'est un petit peu trop long. Sinon, j'irai chercher la dernière. Allez, je vais la chercher. Celle-ci. Ok. Alors là, ici, on nous dit très clairement que lors d'un déplacement, au cours d'un déplacement, il y a des savoirs, il y a des connaissances, il y a des prises de conscience qui vont être faites et qui vont vous aider à vous élever. Il y a quelque chose qui grandit en vous, il y a quelque chose qui mûrit. Ça peut être ces connaissances. Enfin, voilà. Il y a cette notion vraiment de voir clair, de voir la réalité des choses. Ici, on nous parle d'un couple, d'accord ? On nous parle d'une association, si on est dans le domaine professionnel. On nous parle de temps, donc ça peut être quelque chose qui est là déjà depuis un certain temps. Et il y a les questions, les doutes, peut-être de la confusion aussi par rapport à ça. Parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis peut-être trop longtemps. Et au cours d'un déplacement, vraiment, je pense que vous allez justement ne plus, vous allez pouvoir répondre à vos questions ici. Il y a des réponses qui peuvent être apportées à vos questions. Alors, pour moi, les réponses, elles ne vont pas forcément venir de l'extérieur. Elles peuvent venir de l'intérieur, mais d'un seul coup, vous allez comprendre les choses, en fait. Il y a presque quelque chose qui est de l'ordre de, voilà, une libération, une révélation, vous voyez. C'est une révélation sur pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Pourquoi, enfin voilà, par rapport à vos questions aussi. Pourquoi cette histoire de temps-là ? Il y a quelque chose avec le temps. Il y a quelque chose qui a duré depuis un certain temps ou qui est là depuis trop longtemps ou qui met du temps à se mettre en place. Enfin, il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Et par rapport à ces questions-là, vraiment, vous allez avoir la possibilité d'avoir cet apport de connaissances. Mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression que, voilà, c'est une prise de conscience. Je n'ai pas regardé ce que j'avais en doté. Oui, on me parle ici de plaisir. Peut-être qu'il y avait des plaisirs qui étaient là, qui étaient trop prédominants, trop importants. On me dit, voilà, ça a créé une dualité. D'accord ? C'est presque comme si je répondais à votre question. Ça a créé une dualité en vous. Et là, on vous dit que, justement, il y a la possibilité vraiment de renouer, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir ces outils, cette clé qui va permettre de répondre à vos questions. Il y a des rencontres, il y a la possibilité de boire un verre, etc. Et qui va mettre des choses en lumière. Il y a des choses ici qui vont être mises en lumière et qui vont vous sortir de cette dualité. Ok, allez. On check un petit peu du côté du sentimental. On y était, mais maintenant, c'était surtout quelque chose qui est tourné sur le passé. On va aller voir ce qui arrive pour vous à l'avenir. Alors, sur ce mois d'avril, on nous parle de choix, on nous parle d'issues pour l'Escorpion. Allez. 2021. Hop. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se transforment. Encore une fois, j'ai l'invitation, cette notion de sortir, de voir du monde, etc. sur cette période de printemps, qui vous aide justement dans ce renouveau, ce changement qui est en train de s'opérer en vous. Là, ici, on voit qu'il y a eu un choix qui a été fait ou il y a un choix qui va être fait dans les trois prochains mois. Alors, bien évidemment, on prend ça avec des pincettes, la temporalité. Mais, voilà, il y a quelque chose qui s'amorce sur ce mois d'avril et peut-être qui s'actera d'ici trois mois. On parle de séparation. De toute manière, il y avait très clairement des soucis parce que là, on parle de solitude, de l'incapacité à communiquer, l'incapacité à dialoguer, il y a un isolement familial. Il y a quelque chose comme ça là qui ressort. Comme un isolement familial, un manque de stabilité, vous voyez, un manque d'ancrage qui est là. Ici, on voit qu'en plein milieu du tirage, il y a l'amour, l'affection, un besoin ici d'amour, d'accord ? Alors, un besoin d'affection. Très clairement, il y a cette notion de dépendance affective qui est très importante et qui aujourd'hui... Dépendance affective, mais peut-être pas que non plus. Parce qu'ici, on vous dit, attention, il faut réagir. Il faut réagir par rapport à des addictions que vous pouvez avoir. Faites-vous aider, il faut réagir, se faire aider pour justement être en accord avec vous-même et retrouver votre amour propre en fait. Il y a cette notion-là de retrouver son amour propre. Et ici, j'ai cette notion d'être intègre vis-à-vis de soi-même, mais du coup vis-à-vis des autres aussi derrière. Il y a la loyauté, il y a la fidélité. Donc, il y a des personnes qui vous sont loyales, qui vous sont fidèles, qui peuvent vous aider à traverser quelque chose qui peut être ici compliqué, justement pour briser les chaînes qui vous rendent accro. Ça peut être les médicaments à une personne, à de l'alcool, à de la drogue, aux substances. Mais vous avez le soutien nécessaire pour ça. Ici, vous voyez, au niveau sentimental, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Enfin, je n'ai pas de rencontre. J'ai plutôt la séparation avec quelque chose qui ne vous convenait pas ou de toute manière, ça ne pouvait pas aboutir. Il n'y a pas de communication, il y a le silence, il n'y a nada, d'accord ? Mais pour pouvoir retrouver votre stabilité, votre ancrage, déjà vous aussi, vous avez un nettoyage à faire dans vos habitudes de vie qui peuvent être nocives. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Petit message. Hop, deux. Conversation cœur à cœur, codépendance. Bon, là ici, on vous dit de vraiment discuter de manière honnête et authentique, aussi bien vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis de votre partenaire. Parce qu'effectivement, il y a des dépendances affectives qui sont présentes, d'accord ? On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive vous permettra justement aussi d'attirer à vous votre nouvel amour, d'accord ? Certes, aujourd'hui, il n'est pas présent, mais maintenant, lancez-vous, exprimez votre amour. C'est vraiment, soyez dans une énergie d'amour pour pouvoir attirer derrière à vous des personnes qui vont vibrer dans cette même énergie. Mais déjà, soyez-vous également dans cette énergie-là. Donc voilà, restez optimiste. Le champ des possibles est ouvert pour vous. Maintenant, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Et il y a cette notion de vraiment dialoguer par rapport à cette dépendance affective qui peut être présente, d'accord ? Que ce soit le dialogue avec vous, même avec votre autre, mais ça peut être aussi avec des personnes qui peuvent vous soutenir et vous aider, vous apporter un soutien. Allez, on va aller voir un petit peu justement quels sont les conseils des guides. C'est parti ! L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc ici, il y a des choses qui vont mettre du temps et qui peut-être en mettent déjà du temps à se mettre en place. Maintenant, attention à ne pas confondre le fait d'être dans l'impatience et dans l'attente. Ce n'est pas la même chose, d'accord ? Donc faites bien la différence entre ça, l'impatience et être dans l'attente. Il ne faut pas rester dans cette attente. Vous pouvez vouloir les choses de manière très forte, mais tout en continuant votre chemin, d'accord ? Ici, on a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. On vous dit en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, eh bien, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, en étant dans le côté je suis en joie, je suis contente des bonnes nouvelles et des bonnes choses qui se passent sur les personnes qui m'entourent, eh bien, du coup, ça me permet moi aussi de rentrer dans cette énergie et de rentrer dans ce bonheur. Alors, faites attention à ne pas vous laisser manipuler par vos pensées qui peuvent avoir tendance à vous tirer plutôt vers le bas alors que vous, vous avez l'envie d'aller de l'avant et d'être dans des énergies plutôt hautes, d'accord ? On voit qu'ici, il y a encore un regain de pensées qui peuvent être là et qui peuvent avoir cette envie de vous tirer vers le bas. Mais vous êtes maître de vos pensées, ne l'oubliez pas. Ici, on a la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc, effectivement, un mental très important et prédominant qui est là chez vous. Ici, laissez-vous guider par l'irrationnel, par vos intuitions. Laissez-leur en tout cas plus de place, d'accord ? Laissez-leur plus de place. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Murmures qui est magnifique. Ici, on a un petit message supplémentaire pour l'escorpion. On nous parle de choix encore une fois. Donc, il y a un choix qui se présente à vous, peut-être plusieurs possibilités, plusieurs options. Vous devez faire un choix, d'accord ? Alors, on nous parle de la lignée. La lignée familiale, la lignée karmique. La lignée, c'est aussi les liens, vraiment, oui, familiaux. Parents, enfin, grands-parents, parents, enfants. Vous voyez, on a cette notion de descendance qui est là. Il y a certainement un choix qui peut être de cet ordre-là et que vous devez faire pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à votre famille ? Qu'est-ce que vous devez faire pour votre famille ? Pour vous également, d'accord ? Alors, dernière petite carte. Introspection. Bon. Pour l'instant, on est dans la réflexion. On n'est pas dans l'action. On sait qu'il y a des choses qui vont devoir être... Faire un choix, c'est aussi renoncer à quelque chose, d'accord ? Donc là, vous savez que ce choix, il est là. Pour l'instant, vous êtes encore dans l'attente, d'accord ? Ce n'est pas le moment où vous ne souhaitez pas faire ce choix à ce moment-là. Vous êtes plutôt dans l'introspection et dans la réflexion, d'accord ? Par rapport à ça. Ok. Ici, par rapport aux cartes qui étaient sorties. Donc, nous avons... C'est une très jolie carte avec un très joli message d'espoir, de bienveillance aussi. Où là, on vous dit que ça y est, le plus dur est passé. Et maintenant, vous pouvez oser vous projeter sur des projets d'avenir, sur des projets de long terme. Nous avons également créé votre réalité. Là ici, maintenant, vous êtes vraiment dans la capacité de créer n'importe quelle réalité que vous souhaitez. On a l'habitude dans notre société, par rapport à notre éducation, de se mettre des limites. On ne peut pas faire ça parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas bouger à l'autre bout du monde. On ne peut pas changer de travail parce qu'on a des responsabilités et qu'aujourd'hui, il faut faire vivre la famille. Donc, voilà, on ne peut pas réaliser ses rêves parce qu'ils sont inaccessibles et on ne s'en sent pas capable. On ne s'en sent pas à avoir les compétences ou les qualités requises. Vous voyez, plein de choses comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes un point de votre vie. Vous êtes un carrefour. Vous êtes un croisement des chemins. Et vous avez la capacité et la possibilité de créer votre prochaine réalité. D'accord ? Il y a un chapitre qui se termine. Il y en a un nouveau qui commence. Comment souhaitez-vous l'écrire, ce nouveau chapitre ? C'est suivant les actions que vous, vous allez poser que vous allez écrire la suite. D'accord ? Maintenant, quelle réalité souhaitez-vous créer pour l'avenir ? C'est la question que vous pouvez vous poser. Et nous avons la carte de la liberté. C'est liberté de penser, liberté d'agir, liberté de faire, liberté de retrouver. Donc, voilà les amis, il y a une libération qui est là et qui vous permet vraiment de prendre plusieurs... C'est comme s'il y avait plusieurs directions, plusieurs chemins devant vous. Et là, aujourd'hui, vous avez la liberté de choisir le chemin et la réalité que vous souhaitez créer. Voilà, tout simplement. Écoutez, mes amis scorpions, c'est un mois très intéressant pour vous qui arrive. Je vous souhaite tout plein de bonheur pour ce mois d'avril. Et on se retrouve très vite pour le mois de mars ou en tout cas pour de prochaines vidéos. Pour le mois de mars, non. Mais pour le mois de mai. Et pour de prochaines vidéos. Bisous ! Sous-titrage ST' 501